... Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Historien, journaliste et intellectuel engagé, Samir Qassir a consacré son œuvre au Liban, à la démocratie en Syrie, à la cause palestinienne, mais aussi à la Renaissance arabe, avant d'être assassiné à Beyrouth le 2 juin 2005. Il a publié plusieurs œuvres, dont La guerre du Liban, itinéraire de Paris à Jéusalem, avec Farouk Mardambé présent ici, Considérations sur le malheur arabe, et Histoire d'Aubérouth. Cette rencontre, en hommage à sa mémoire et au modèle de renaissance intellectuel qu'il incarnait, sera l'occasion de revenir sur plusieurs aspects de sa vie et de son œuvre. Nous allons parler de Samir, le Libanais, né au Liban le 4 mai 1960, où il a fait toute sa scolarité primaire et secondaire. Samir, le Syrien, par sa mère. Samir, le Palestinien, par son père. Et enfin, Samir, qui s'est imprégné de la culture française lors de ses études et de son séjour en France entre 1981 et 1993. Nous allons parler de cette imbrication forte et pleine de sens et de vie. Samir était intimement liée à l'ensemble de ses identités et son assassinat, dans un attentat à la voiture piégée, s'est inscrit dans un cadre plus large de tentatives répétées, d'étouffer la pensée libre et critique au Liban et de réprimer la révolution du cèdre ou la révolution d'indépendance qui désigne les différentes actions, comme vous le savez bien, qui ont eu lieu à la suite de l'assassinat de Rafik Hariri le 14 février 2005. Ces actions s'opposaient principalement à la présence syrienne au Liban. Et enfin, cette politique n'a pas vraiment cessé. On l'a bien vu avec l'assassinat de Loukman Salim en 2021. 18 ans après l'assassinat de Samir Qassir, nous lui rendons hommage avec Farouk Mardambé, Elias Sambar et Ziyad Majed. Merci de votre présence. Farouk Mardambé, vous êtes historien, bibliothécaire et éditeur franco-syrien. Pour cette occasion, vous avez préparé un texte qui parle de cette expérience d'écriture partagée avec Samir Qassir. Je rappelle que vous avez co-écrit avec lui en 1992 « Itinéraire de Paris à Jérusalem. La France et le conflit israélo-arabe ». Est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience ? Ok, merci. Samir Qassir était, comme vous venez d'entendre, journaliste et historien, écrivain, éditeur et enseignant, militant à la fois libanais, syrien et palestinien, et pour beaucoup d'entre nous ici présents, amis fidèles et sans complaisance dans son amitié. Son regard, sa voix, son sourire malicieux, ne cesse de nous hanter, 18 ans après sa disparition. J'ai été un proche ami de Samir depuis notre première rencontre à Paris en 1983, jusqu'à son assassinat à Beyrouth le 2 juin 2005. et c'est en ami, dont le nom a assez souvent été associé au sien, que j'interviens, mêlant la relation de son parcours politique et intellectuel à mes souvenirs personnels. En 1983, Samir avait 23 ans et il avait déjà, encore lycéen, publié des articles dans l'Orient, le jour, le quotidien de Beyrouth, puis pendant ses premières années universitaires dans le monde diplomatique, ce qui n'a pas peu contribué à sa réputation d'enfant prodige. Il était, à son arrivée, dans la mouvance du mouvement national libanais, notamment le Parti communiste, et il a été, en tant que tel, le principal rédacteur d'un bulletin, Le Liban en lutte, l'un des organes de la résistance libanaise à l'occupation israélienne. Quelques mois plus tard, il a entamé sa collaboration avec la revue d'études palestiniennes, avant de devenir, en 1986, son secrétaire de la rédaction, poste qu'il a assumé jusqu'à 1994. Outre la revue, Samir a travaillé en 1984 et 1985 pour l'hebdomataire Aléoum Sabe'a, qui paraissait à Paris, puis en 1988 et 1989 pour le journal Panarab de Londres, Al-Hayat. La presse le passionnait avant toute chose. Et je me rappelle de l'attention avec laquelle il observait l'évolution du système médiatique français. Ce qui le préoccupait en premier lieu était la manière dont la presse écrite et télévisée couvrait les affaires du monde arabe, et en particulier la question palestinienne. Ce qui l'a conduit très tôt à mener une critique impitoyable des faiseurs d'opinion, montrant comment, même en démocratie, le pouvoir médiatique parvenait assez souvent à censurer les correspondants, les journalistes de terrain, qui faisaient honnêtement leur travail, et de quelle façon ils cherchaient à leur faire pratiquer l'autocensure. Qu'on lise à cet égard ces deux articles publiés dans la revue d'études palestiniennes, l'un en juin 1983, très tôt, sur les médias français et l'invasion israélienne du Liban, l'autre dans un genre différent, en octobre 1984, sous le titre « La paix et l'impensée sioniste ». Cette expérience parisienne lui a sans doute beaucoup appris, le rendant particulièrement attentif aux manœuvres visant à brider la liberté d'expression au Liban. Nos tâches respectives dans la revue, ainsi que l'amitié qui s'est nouée entre nos deux familles, nous conduisaient à nous rencontrer presque tous les jours, d'autant plus que nous résidions à l'époque dans le même quartier. Nous n'entrenons pas toutefois le même type de rapport avec la France, malgré le fait que nous avions tous les deux, à 16 ou 17 ans d'intervalle, fréquenté les écoles de la mission laïque française, lui à Beyrouth, non à Damas. C'est surtout le livre que nous avons écrit ensemble, « Itinéraire de Paris à Jérusalem, la France et le conflit israélo-arabe 1917-1991 » qui nous a permis, non d'avoir en commun une certaine idée de la France, car nous l'avions déjà, mais je dirais de mesurer concrètement les implications pour chacun de nous, selon son expérience, son tempérament et ses soucis quotidiens. Après toutes mes années passées en France, je me sentais plus concerné que lui par les débats de politique intérieure. Son rêve, lui, était de rentrer à Beyrouth, tout de suite après la soutenance de sa thèse de doctorat, pour fonder un quotidien de référence en langue arabe. Et quand il s'est rendu compte que les conditions politiques et économiques au Liban ne permettaient pas, dans le court terme au moins, la réalisation d'un tel rêve, il s'est contenté, il s'est contenté si je puis dire, de créer l'Orient Express, un magazine francophone dont je prétends qu'il était d'une qualité sans égale dans le monde arabe, et de se faire reconnaître, à partir de 1998, grâce à ses éditoriaux dans le quotidien Nahar, comme le plus audacieux et le plus brillant éditorialiste de la presse libanaise. J'ai ressenti la perte de Samir, et je la ressens toujours comme une blessure inguérissable. Certains de ses amis, comme moi, beaucoup plus âgés que lui, évoquent son souvenir comme celui d'un frère cadet, un peu le Benjamin de la famille, qui les épatait par son exceptionnelle intelligence, mais les agacait aussi par son orgueil et son insolence. Ce n'est pas ainsi que je définirais notre relation. Son année, son aîné, je l'étais incontestablement comme eux, mais aussi par ma façon de tirer fierté de ses dons, d'excuser ses caprices. Et je savais, et je tenais à tout ce que tout le monde sache, ce que je lui devais. Et c'est en effet grâce à lui, à sa sollicitude et ses réprimandes, comme s'il était lui, mon frère aîné, que j'ai recommencé à écrire alors que j'étais affreusement inhibé devant une feuille blanche. Quand nous avons entrepris la rédaction de notre livre, j'ai raconté tout cela dans le livre commun que j'ai fait avec Elias et Edwin Plenel, Notre France. Quand nous avons entrepris la rédaction de notre fille, il me rendait visite chaque matin pour m'encourager à me mettre au travail. Et il revenait vers minuit pour vérifier si j'avais réussi à terminer les quatre ou cinq feuillets qui m'étaient impartis. Cela a duré au moins deux mois jusqu'au moment où il a constaté que son élève était en mesure de s'en sortir tout seul. Il avait, lui, une impressionnante facilité pour l'écriture, ce qui lui a permis, par exemple, tout en remplissant ses autres obligations, de rédiger en un mois ses considérations sur le malheur arabe. J'y reviendrai. Lorsque nous avons décidé, Samir et moi, d'étudier l'histoire de l'engagement français dans le conflit israélo-arabe depuis la déclaration Balfour jusqu'à la guerre du Golfe en 1991, nous n'étions pas seulement motivés, et nous l'avons clairement indiqué dans notre avant-propos par notre totale adhésion à la cause palestinienne, mais aussi par le désir de clarifier notre propre rapport à la France. C'est pourquoi nous avons tenté, tout au long de notre recherche, de mettre en évidence les relations passionnelles des Français dans leur diversité politique et idéologique avec les protagonistes du conflit. Et c'est ce qui nous a amenés à prendre en considération tous les acteurs de la scène politique, directement ou indirectement concernés par la question de Palestine. De même, en raison de la profonde déception que nous ressentions devant les positions prises par la plupart des intellectuels de renom à chaque moment décisif du conflit, position qui contrastait avec les principes qu'ils prétendaient défendre, nous avons beaucoup insisté sur les automatismes de pensée qui déterminaient leur perception des Arabes et des musulmans d'un côté, des Juifs et des Israéliens de l'autre. Trente ans après la sortie du livre, j'ai le sentiment que nous cherchions, en écrivant, à régler nos comptes avec la France coloniale au nom d'une autre France que nous avions appris à aimer. Mais Samir n'avait pas que ça à faire. Après avoir obtenu en 1984 un DEA en philosophie politique, il avait en effet une thèse de doctorat préparée qu'il a soutenue en 1990 et publiée en 1994 sous le titre « La guerre du Liban » de la dissension nationale au conflit régional 1975-1982. Elle a été rééditée en 2018 chez Actes Sud avec une lumineuse préface d'Ahmad Baydoun. Samir y a brillamment relevé le défi méthodologique qui s'était lancé, celui de combiner dans la même séquence historique le récit exhaustif des événements avec l'analyse qui en assure l'intelligibilité. Et dans cette analyse, à mettre en rapport les facteurs internes et externes qui expliquent chaque événement ou série d'événements en tenant compte de leur individualité. Cela tout en mettant en évidence les stratégies changeantes de chaque force en présence, qu'il s'agisse des acteurs libanais, des principales forces régionales impliquées dans le conflit, l'OLP, la Syrie et Israël, ou des grandes puissances. L'historien en lui l'a préservé de marquer ses préférences politiques et idéologiques bien connues. Il a traité tous les protagonistes avec objectivité, montrant comment la dynamique propre à la guerre les a amenés à adopter, selon les circonstances, telle ou telle ligne de conduite imprévisible ou improbable. Cette réussite m'a toujours fait regretter, je ne suis pas le seul, m'a fait regretter l'abandon par Samir de son projet d'un tome 2 allant de l'invasion israélienne de 1982 aux accords de Taïf. Rentré définitivement à Beyrouth en 1993, il va diriger pendant deux ans la maison d'édition Dar Nahar, puis lancer en 1995 le magazine L'Orient Express, dont la liberté de ton faisait grincer les dents dans le microcosme francophone. Infatigable, il commence en 1998 à enseigner la science politique à l'université Saint-Joseph et fonde une petite maison d'édition, Al-Layali. Mais ce sont surtout ses éditoriaux dans Anahar, la plupart réunis dans deux anthologies, Soldats contre qui, et Démocratie syrienne et Indépendance libanaise, qui feront de lui à la fois un symbole de la lutte pour la liberté et l'homme à abattre. Il dénonce dans la première l'inquiétante dérive d'un pays qui n'est sorti de la guerre civile que pour s'engager à l'ombre de la tutelle syrienne dans un processus autoritaire au cours duquel il perdait progressivement ses acquis en matière de liberté individuelle et collective. Comme il le précise lui-même dans l'introduction de ce livre, cela a commencé au lendemain des accords de Taïf, par le gel de quelques-unes de ses principales dispositions et surtout par l'alliance entre les appareils sécuritaires directement contrôlés par la Syrie et le pouvoir financier tel que l'incarnait Rafi Hariri. Il montre comment ce grignotage des libertés publiques est devenu pratique courante et méthode branale de gouvernement après l'accès d'Emile Lahoud à la présidence de la République en 1998 et comment des services de sécurité et leur prolongement judiciaire et administratif ont fait main basse sur le Liban. Depuis cette date, Samir a été le seul journaliste, absolument le seul, à dénoncer systématiquement, semaine après semaine, toutes les atteintes aux droits humains, toutes les agressions contre la presse, en particulier la presse télévisée, tous les coups portés aux principes constitutionnels désignant par leur nom les chefs de la mafia sécuritaire qu'ils fussent syriens ou libanais. Cela au moment où la plus grande partie de la classe politique se complaisait dans la servitude volontaire. Or, ce qui est remarquable dans ces textes, outre le courage exceptionnel qu'il a fallu pour les écrire par un homme sans aucune protection clannique, partisane ou confessionnelle, c'est qu'il ne manquait presque jamais d'alerter les hommes politiques de toute obédience, d'une manière ou d'une autre, que le Liban ne guérira pas des séquelles de la guerre civile tant qu'il n'a pas procédé à une profonde réforme de ses institutions. Concernant la Syrie, Samir n'était pas qu'un compagnon de route, mais un militant. On ne compte pas les éditoriaux dans lesquels il aborde non seulement les relations syro-libanaises, mais aussi la situation en Syrie, surtout après la dévolution dynastique du pouvoir, soutenant les initiatives des intellectuels démocrates, les efforts déployés pour l'animation de la société civile ou l'unification des forces de l'opposition et dénonçant la répression qui s'est débattue sur ceux qui en avaient pris l'initiative. Mais, patriote libanais, cela n'en empêchait pas de le reprocher, d'oublier le Liban, comme dans la lettre ouverte qu'il m'a adressée en septembre 2002 dans le supplément culturel d'Anna Har sous le titre « Mis sérieux, ton peuple est grand, mon frère ». Il entendait, par ce détour, dire aux intellectuels syriens qui avaient une semaine auparavant dans le même supplément culturel exprimé avec force leur soif de liberté, qu'il admirait leur courage, mais qu'il s'étonnait de les voir totalement occulter le fait qu'un peuple frère subissait l'oppression de leurs oppresseurs. La plupart d'entre eux se sont, d'ailleurs, depuis progressivement ralliés à son combat pour un Liban indépendant et souverain. Les deux anthologies que j'ai évoquées ont paru en 2004, alors qu'ils participaient à la fondation d'un nouveau mouvement politique, la gauche démocratique. La même année, lors d'un séjour de Samir à Paris, en mai ou juin, nous avons longuement discuté, sans être toujours d'accord, de l'impasse dans laquelle se trouvait le monde arabe, entre hégémonie israélo-américaine, pouvoir despotique prédateur et islamisme djihadiste ou rigoriste. Je lui ai alors suggéré d'écrire un livre pour Actes Sud qui aurait pour titre « Considération sur le malheur arabe ». Ma seule condition était qu'il m'envoie son manuscrit fin juillet afin de pouvoir le publier en octobre. Je n'étais pas certain qu'il y arriverait, engagé comme il était dans plusieurs activités professionnelles et politiques, et dans la finition de son grand livre sur l'histoire de Beyrouth. Mais il a fait. Et cet essai, d'une centaine de pages, est devenu une sorte de manifeste pour un nouvel arabisme démocratique et laïque débarrassé de l'essentialisme et de l'anachronisme du nationalisme arabe doctrinaire. Il parle de ce constat. Il ne fait pas bon d'être arabe de nos jours. Sentiment de persécution pour les uns, haine de soi pour les autres, le mal d'être est la chose du monde arabe la mieux partagée. Mais, il tient à rappeler aussitôt après, le temps guerre lointain où les Arabes, redevenus malgré la malédiction de la géographie acteur de leur histoire, pouvaient se projeter avec optimisme dans l'avenir. Ce qui l'incite à rejeter les explications courantes du marasme actuel et à conclure que rien, ni la domination étrangère, ni les vices de structure des économies ni, ou encore moins, l'héritage de la culture arabe, n'empêchent de rechercher, malgré les pires conditions du présent, la possibilité d'un équilibre. Le plus urgent, ajoute-t-il, est l'abandon par les Arabes du fantasme d'un passé inégalable, seule façon d'être vraiment fidèle à leur véritable histoire. L'apparition de l'histoire de Beyrouth chez Fayard est aussitôt venue en janvier 2005 avec son souffle à la brodelle, couronnée, l'œuvre d'historien de Samir, et confirmée en même temps son talent d'écrivain. Lire ce livre ne nous apprend pas seulement comment un petit port de la Méditerranée orientale, qui ne comptait au début du XIXe siècle que 5000 habitants est devenu le Beyrouth que nous connaissons, mais aussi la relation amoureuse, passionnée que son auteur entretenait avec sa ville natale, avec son Beyrouth. Il n'a toutefois pas eu le temps d'accompagner son ouvrage en librairie tant il était happé après sa sortie par la tension politique qui s'est aggravée davantage après l'assassinat, avec l'assassinat de Rafi Hariri, suivi par le grand rassemblement pro-Assad organisé le 8 mars par le Hezbollah, puis par l'immense manifestation du 14 mars contre la tutelle du régime syrien. Je me souviens de l'avoir rencontré à Beyrouth quelques jours auparavant, le 10 ou le 11 mars. Il était persuadé que la mobilisation en cours des forces de l'opposition et la pression internationale finiront par contraindre Bachar Al-Assad à retirer ses troupes du Liban. Plein d'entrain, il m'a reparlé de ses deux projets d'écriture, un roman noir à la Horace McCoy dont le héros est un journaliste libanais honnête en prise avec la police politique d'un pays voisin et une biographie enfin objective de Nasser. En plus, il s'est rattrapé en riant du livre que nous avions convenu à Paris de co-écrire un jour sur le régime syrien, non par le recours au concept de la science politique mais à partir du film Le parrain de Coppola. C'était notre ultime rencontre avant son assassinat mais il m'a appelé entre temps mi-mai après le retrait des troupes syriennes pour me demander si j'étais disposé à publier rapidement un manuscrit qu'il prévoyait de rédiger en été intitulé Liban un printemps inachevé dans lequel il expliquait pourquoi il craignait en observant la scène politique à quelques deux semaines des élections législatives que les acquis du 14 mars soient dilapidés. Les tueurs qui le traquaient l'ont empêché et c'est en quelque sorte pour donner au lecteur un avant-goût du livre qu'ils ne liront malheureusement pas que je me suis résolu à réunir sous le même titre une vingtaine de ces éditoriaux dont ceux publiés entre le 17 février et le 27 mai augmentaient d'un long article sur le lien entre la démocratisation de la Syrie et le recouvrement par le Liban de son indépendance. D'ailleurs, c'était dans Confluence Méditerranée en 2002. Écrits à chaud, ces textes n'avaient évidemment pas l'ambition de laisser promis, mais ils suffisent pour attester la lucidité et l'audace de leur auteur au cours de ces mois décisifs. Il y a affirmé que le printemps libanais restera inachébri tant qu'il ne sera pas suivi d'un printemps arabe, surtout syrien. Et comme dans le scénario de son roman noir qui se termine par le meurtre du journaliste libanais honnête, le dictateur du poyer voisin ne le lui a pas pardonné. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette lecture. Merci pour ce texte. Maintenant, je vais donner la parole à Elias Sambar. Vous êtes historien, écrivain et poète. Vous êtes également ancien ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Samir Kassir a travaillé avec vous et avec Farouk Mardambé dans la revue d'études palestiniennes. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu de Samir qui était le palestinien de cœur et d'engagement ? C'est difficile d'enchaîner avec la formidable synthèse que Farouk vient de faire. Tout est dit par rapport aux activités intellectuelles, aux activités d'écriture, à la production de Samir qui est tout à fait remarquable bien que la vie ne lui ait pas laissé beaucoup de temps pour achever tout ce qu'il avait envie de réaliser. Je voudrais ajouter quelques éléments qui sont plus d'ordre personnel. Farouk vient de dire qu'à un moment que Samir était parfois irritant par ses comportements, il n'était pas mais il était émouvant. Je vais vous dire pourquoi. Émouvant comme un petit frère qui monte ses détours. quand il a rejoint la revue d'études palestiniennes, Simone Bitton qui travaillait avec nous à la revue vient un jour me dire écoute le nouveau est un peu bizarre. Je lui dis pourquoi il est bizarre ? Elle me dit il a un drôle d'humour. Je dis de quoi tu veux parler ? Elle me dit tu sais il venait de faire son premier article pour la revue. Il est arrivé avec son article il ne se connaissait pas encore ils sont bien connus après. Il me donne l'article et il me dit écoute lis la meilleure chose que tu aies jamais lue de ta vie. Je lui ai dit mais Simone ce n'était pas de l'humour il était sérieux. Et Samir c'était ça c'était vraiment vraiment ça et on aimait ça c'est pas vrai qu'il nous irritait moi j'adorais ça chez lui parce qu'il y avait un petit côté aux antipodes de l'agressivité la provocation naturelle il ne pouvait pas s'empêcher je me souviens pour plusieurs articles dans le Nahar où notamment il y avait un article formidable sur un ministre je crois que c'est le ministre des affaires étrangères syrien qui était malade formidable texte formidable texte sauf qu'à la fin ayant appris que ce ministre avait été traité à Beyrouth Samir laissait deux deux phrases en reprochant au médecin libanais de la vache soignée je lui ai dit Samir tu ne peux pas tu ne peux quand même pas ça ça ne te ressemble pas et ça ne nous ressemble pas mais il y avait toujours ce côté plus fort que lui en fait extrêmement sympathique j'ai dit c'était un petit frère vraiment un petit frère comme dans les familles quand il y a une différence d'âge importante entre les aînés et le plus jeune on trouve toujours du génie au plus jeune on l'a tous expérimenté il y a un côté on est tous admiratifs et lui à juste titre nous est paté il y avait quelque chose d'absolument épatant une capacité de travail formidable un esprit de synthèse et un art il percevait les choses dans leurs nuances ce n'est pas courant ce n'était pas du tout un homme qui était même s'il maîtrisait les théories ce n'était pas un homme qui était théorique il y avait cette capacité de saisir les nuances et un peu les couleurs des choses et c'est pour ça que les textes qu'il a écrits étaient tous lumineux extrêmement intelligents pas juste seulement juste et intelligents et je me souviens même de notre dernière rencontre mais j'en parlerai tout à l'heure mais je me souviens aussi d'une chose qui était très 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 belle vous avez tous parlé de la maman le papa est palestinien la maman est syrienne et il est de coeur syrien il est libanais c'est pas ça c'est vraiment pas ça pour nous en tout cas pour moi je suis sûr que Farouk est de mon avis c'est comme ça qu'on peut être arabe c'est ça l'arabité pour nous et il était fondamentalement arabe vu par ses racines par ses anté appelez ça comme vous voulez ses héritages il était arabe c'est à dire il était dans la pluralité de notre monde notre monde arabe c'est à dire fait de toutes ses composantes et c'est un homme arabe fondamentalement et en cela pour moi c'était un modèle vraiment un vrai modèle d'une façon d'être pas simplement d'un engagement parce que quand on l'aborde on n'aborde pas assez la façon d'être on aborde les engagements bon il était solidaire du combat syrien il a été impeccable sur la cause palestinienne il était soucieux de la cause au Liban mais c'est pas seulement ça c'est pas seulement les formes de l'engagement c'est la façon dont il était à savoir comme un être et comment il se percevait Samir n'avait pas plusieurs tiroirs légitimes formidables d'engagement c'est pas vrai il était en pluralité dans tout ça et nous pensons toujours que c'est la plus belle façon d'être arabe il y a une chose qui m'a toujours ému à son contact il y a toujours eu une mélancolie chez Samir j'ai toujours senti une petite un fil mélancolique et j'y ai beaucoup pensé après après son assassinat c'est pas une question dépressive c'est pas du tout au sens de la dépression j'avais pensé au départ à un très beau recueil d'Apollinaire dont le titre est le guetteur mélancolique c'était un guetteur et dans le guet il y a la vision le guetteur celui qui voit et il voit également des choses qui sont lourdes que nous voyons tous des choses qui nous font souffrir en tant qu'arabe et il le voyait il y avait toujours cette mélancolie mais il y avait également dans cette mélancolie un autre trait que j'ai retrouvé après chez un immense ami qui est décédé qui était Daniel Ben Saïd dans un livre sur Walter Ben Yamin qui également part du fait et c'est une chose très bizarrement qu'on a retrouvée chez beaucoup de grands révolutionnaires chez Rosa Luxembourg on le retrouve chez Louise Michel on le retrouve la mélancolie est une constante de l'état de révolution parce qu'il y a d'une part la beauté l'enthousiasme du rêve et en même temps toujours la lucidité de ce qui ne se fera pas mais qui se fera qui ne se fera pas dans les médias mais qui est annoncé Samir avait cette mélancolie et on le voyait même dans son sourire il y avait toujours un petit brin mélancolique extrêmement émouvant et extrêmement touchant et c'est une image très forte que je garde de lui et je me souviens de la dernière rencontre Farou parlait de la sienne avec lui qui s'est passé là à quelques centaines de mètres dans un café qui est à l'angle de la rue du Cardinal Lemoyne et de la rue des écoles il était enthousiasme l'arrivée de Beyrouth après le départ des troupes syriennes etc et j'avais dit écoute je t'en supplie fais gaffe parce que quelques semaines plus tôt j'étais avec lui à Beyrouth dans une soirée avec Rassin Twaini d'ailleurs en montagne et on est redescendus tous les deux en voiture seule et il y avait deux voitures qui clairement l'avaient suivi jusqu'à la soirée et qui avait démarré dès qu'on était partis et surtout le long du chemin nous avait fait des queues de poissons avec clairement la volonté de ne pas nous faire tomber dans le fossé mais juste pour nous montrer un avertissement et je lui avais dit écoute c'est clair ces types ne se cachent même plus je veux dire ils ne prennent même pas de précautions pour que et je l'avais revu ici il était vraiment enthousiaste très content d'avoir assisté à ce départ des troupes j'avais dit je t'en supplie fais attention parce que tu es le seul dans les cibles le seul qui n'a pas de tribu toutes les autres cibles à commencer par Wallet John Blatt ont une tribu c'est à dire que l'assassin devra faire ses comptes s'il veut passer à l'acte toi personne ne fera de compte je t'en supplie fais attention et bien sûr après quand la nouvelle est arrivée j'étais consterné consterné mais je garde également un souvenir très très beau un souvenir d'une jeunesse magnifique nous étions encore à Beyrouth et nous formions un des courants du FATR qui était un courant marxiste-léniniste d'extrême gauche au sein du FATR et un jour on nous dit il y a deux lycéens du lycée français qui voudraient entrer en contact avec vous il est arrivé lui un adolescent c'est la première fois que je l'avais vu mais j'ai mis du temps à faire le lien quand il est arrivé à la revue palestinienne il est arrivé avec un jeune un autre un autre élève donc secondaire de lycée et il s'était clair qu'il y en avait un qui dirigeait tout avec une lucidité surprenante et des années plus tard m'est revenu le souvenir que le visiteur de Beyrouth le jeune homme c'était lui et qu'on l'avait retrouvé à Paris quelques années plus tard donc ça a été une chose très très belle de le connaître on a entendu des choses absolument intolérables après un assassinat vous savez il y a toujours cette tendance même chez des gens qui disent qu'ils sont de votre camp pas ceux qui sont du camp adverse sur le thème bon il a tellement fait le malin qu'il a quelque part cherché ça on l'entend toujours c'est absolument indigne et abject mais il y a il y a aussi à propos de cela une chose qu'il faut bien bien préciser dans toute notre génération et je pense qu'il y en a aujourd'hui dans la génération actuelle dans notre engagement nous ne cherchons pas la mort nous cherchons la victoire mais nous savions que nous pouvions mourir qu'il y avait ce risque d'être éliminés et je pense toujours à cette phrase de notre grand ami qui est décédé qui était Ilan Alevi qui à la fin il y a quelques années nous disait tu sais finalement nous aurons été des rescapés Samir n'a pas été un rescapé hélas voilà merci 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 beaucoup d'avoir partagé ces souvenirs avec nous je me tourne vers toi Ziad Ziad Majed tu es professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'université américaine de Paris tu as aussi avec Samir contribué à la création du mouvement de la gauche démocratique au Liban est-ce que tu peux nous parler nous raconter un peu tes souvenirs avec lui et nous parler de cette expérience absolument en fait ce que je vais faire c'est de prendre un peu le relais chronologique puisque j'ai rencontré Samir à son retour à Beyrouth en 1994 quand il a commencé à écrire à Nahar un an avant de fonder le mensuel francophone que Farouk a évoqué l'Orient Express je voulais juste avant parler de il me semble quelques traits du caractère de Samir qui sont reliés un peu au défi il a toujours été dans le défi on a parlé de son adolescence qui était au début de la guerre civile sauf que Samir vivait dans un quartier de Beyrouth bien que politiquement il était plutôt avec ceux qui étaient dans l'autre quartier tout en étant en même temps avec sa finesse et son intelligence dans une compréhension de la sociologie dans laquelle il vit des considérations des gens autour de lui et je pense que cette expérience d'être politiquement à gauche donc avec ceux qui étaient à Beyrouth ou Est et d'être en même temps l'enfant de Beyrouth Est dans un sens du quartier lui a permis toujours un regard très lucide où il peut comprendre les considérations des uns et des autres il peut comprendre la société libanaise différemment et son passage à Paris a enrichi énormément son identité et sa culture arabe à la fois en rencontrant les intellectuels dissidents syriens mais en même temps en étant très très proche des palestiniens puisque déjà à Beyrouth il se définissait plus comme palestinien à un moment où la lutte palestinienne et la cause palestinienne étaient l'enjeu principal au Liban mais ailleurs également donc je pense que ce trait est très important pour comprendre après Samir parce qu'il va toujours continuer à être dans des positions où l'équilibre est très délicat et très intéressant un exemple quand il a commencé à écrire en arabe on sentait tous que c'est quelqu'un qui découvre la langue arabe et qui la découvre avec beaucoup d'appétit exactement d'appétit de curiosité et une volonté d'écrire l'arabe différemment de montrer que l'arabe peut être une langue assez précise même dans un usage journalistique très précise concise avec les bons termes sans ajouter trois ou quatre mots dans chaque phrase comme ce fut le cas dans plusieurs éditoriaux et dans plusieurs articles en arabe et en même temps quand il a écrit en français et quand il a au Liban je veux dire écrit en français avec l'Orient Express l'expérience était également de sortir l'usage francophone au Liban d'une certaine tradition ou d'un certain héritage qui ressemble plus à la droite chrétienne libanaise conservatrice il a écrit le français avec un aspect je ne vais pas dire de gauche mais plutôt dans cette dimension-là bien différente de ce qu'avait connu le journalisme libanais francophone et je trouve que cet équilibrisme dans lequel il était souvent lui a enrichi son expérience sa culture et son rapport avec beaucoup de choses on s'est rencontré avec Samir dans les années 90 donc à un moment où le pays était à la fois sous l'hégémonie du régime syrien et de ses services de renseignement et en même temps sous l'hégémonie économique d'un phénomène qui était le phénomène Hariri avec les projets de reconstruction qui suscitaient tout le temps des débats des controverses une opposition par rapport aux dimensions sociales absentes de ce projet économique même par rapport à la reconstruction physique de Beyrouth même de ce qui restait du Beyrouth ottoman comment Hariri essayait de privatiser énormément d'espaces et de secteurs etc. donc ces débats-là étaient tout le temps présents et en même temps il fallait sortir un peu d'un clivage qui commençait à apparaître entre ceux qui évoquaient le Hong Kong ou le projet libanais Hariri et ceux qui parlaient d'un Hanoi ou ce qu'on avait qualifié de projet de Hezbollah comment pouvoir être à la fois opposé au régime syrien mais également opposé à un projet économique qui semblait dévorer l'espace public beyrouthin et toutes les questions sociales auxquelles on s'attachait donc on avait essayé en 96 déjà de fonder un mouvement politique de gauche qui se définit par rapport aux plusieurs questions imposées ou d'actualité au Liban ça n'a pas fonctionné puis on a essayé à nouveau en 98 ça n'a pas marché en 98 il y a eu d'ailleurs l'élection d'un nouveau président ancien chef de l'armée avec lequel l'appareil sécuritaire au Liban va commencer à s'imposer de plus en plus dans la vie quotidienne des Libanais et des Libanaises et là la priorité était d'affronter cette nouvelle tendance qu'est le contrôle sécuritaire ou les moukhabarats qui essayait à la fois de s'imposer sur Hariri lui-même parce que cela répondait à ce qui se passait à Damas où Bachar Al-Assad avait pris le dossier libanais pour s'entraîner avant d'avoir le pouvoir en 2000 donc il avait décidé d'affaiblir certains poids lourds de la politique libanaise en permettant au nouveau président de la République libanaise du temps le général Emile Lahoud de prétendre comme Bachar l'a fait deux ans plus tard réformer le système mais en fait juste le contrôler avec pour la première fois des services de renseignement libanais et pas seulement syriens qui poursuivent les journalistes qui imposent des censures qui imposent des auto-censures parfois et qui essayent de museler de toute façon l'expression politique publique dans le pays donc à ce moment-là en 1998 les choses étaient devenues encore plus difficiles puisqu'il fallait faire face à plusieurs ennemis à plusieurs adversaires puis 2000 était un moment extrêmement important puisque 2000 le sud-Liban fut libéré de l'occupation israélienne après 22 ans d'occupation et donc toute la justification et tout le prétexte que les pro-régimes syriens utilisaient par rapport à la présence militaire syrienne à la domination militaire syrienne en prétendant que c'est à cause de l'occupation israélienne cela n'a plus de sens et c'est là où les choses vont commencer à bouger où il va y avoir de plus en plus de voix qui s'élèvent réclamant un départ des troupes syriennes où plusieurs fronts de l'opposition vont commencer à se former y compris avec des hommes politiques du moment de la même classe politique qui ont collaboré avec le régime syrien puis à partir de 2000 qui se sont libérés un peu de son poids par opportunisme ou par conviction de toute façon il fallait faire avec une scène politique qui connaissait quelques nouvelles dynamiques et c'est là où l'idée du mouvement de la gauche démocratique est née c'est à dire comment faire qu'on peut en tant que citoyen et citoyenne former un nouveau mouvement qui à la fois répond à la question souverainiste ou à la question nationale libanaise celle de la fin de l'hégémonie syrienne après la fin de l'occupation israélienne d'un côté comment pouvoir d'ailleurs réconcilier lutte contre l'occupation israélienne et lutte contre l'hégémonie d'un régime de dictature et de barbarie d'un côté et de l'autre comment élaborer un nouveau projet de la gauche libanaise qui à la fois s'inscrit dans une continuité puisqu'il y a eu énormément de luttes dans le pays mais qui montre un changement une différence par rapport à ce qu'on connaissait au niveau des mouvements communistes et la fin dans un sens de leur projet ou leur incapacité à se renouveler donc l'idée de ce mouvement c'était d'attirer des jeunes qui sont au niveau universitaire assez actifs déjà dans leurs clubs dans leurs associations d'étudiants qui travaillaient sur les campus qui étaient présents et en même temps certains qui avaient quitté le parti communiste parce qu'ils étaient opposés à l'hégémonie du régime syrien parce qu'ils considéraient que le parti communiste était complaisant pendant quelques moments ou bien qui étaient intéressés par une vie démocratique interne qu'ils ne trouvaient plus au sein du parti communiste donc des gens qui sortaient de ce parti plus ce qu'on appelle les intellectuels ou les gens qui avaient signé des pétitions des déclarations des textes des journalistes d'une génération ou d'une autre comment fédérer ce monde-là dans un mouvement politique qui peut à la fois montrer qu'on peut être libanais et arabe puisque entre identité libanaise et arabité il y a eu pendant longtemps au Liban un débat qui n'avait pas de sens mais qui a clivé les gens entre démocratie et gauche les liens sont également possibles et on n'est plus dans le concept d'une dictature ou d'une volonté d'imposer un parti unique comment en même temps montrer qu'on peut être opposé au régime syrien et extrêmement engagé pour la cause palestinienne parce que également certains d'une manière artificielle avaient posé au Liban ce chantage que si vous n'êtes pas avec le régime syrien c'est que vous êtes soit pro-américain pro-impérialiste à la limite pro-israélien et même Samir d'ailleurs parmi les premières critiques qu'il recevait qui ressemblaient à des menaces c'était de le considérer un Arafati ou quelqu'un loyal ou fidèle à Yasser Arafat parce que c'était devenu sous l'hégémonie syrienne presque une accusation parce que les Arafatis c'est-à-dire sont les anti-Moumanara anti-Assad qui a refusé de céder de faire les compromis ce genre de discours était déjà présent donc également comment finir avec ce chantage et montrer que la lutte pour la Palestine passe également par la question démocratique arabe et par la libération des peuples arabes détirant tel Assad et donc je dis cela aussi parce que tu as parlé Elie des gens qui après l'assassinat de Samir soient évoqués non pas son courage mais que pardon exactement pourquoi il aurait pu éviter ce genre d'article ou il aurait pu éviter ce genre de position ou ça soit de célébrité c'est ça qui était abject exactement vraiment abject et ils ont ajouté parfois à cela des rappels comme quoi Samir était pro-palestinien ou opposé à Hariri comme quoi l'idée c'était de nier ou d'occulter l'identité de ceux qui l'ont assassiné en disant que s'il était pro-palestinien ou opposé à Hariri ça veut dire il faut chercher ailleurs qui sont les responsables de son assassinat il y a eu des articles dans la presse française ou libanaise qui évoquaient ce genre de comparaisons qui n'ont évidemment aucun sens dans le parcours de Samir et dans son engagement politique étant donné que en partie il était opposé au régime syrien parce qu'il était très palestinien et en partie il était opposé au régime syrien parce qu'il était syrien et il était opposé au régime syrien évidemment parce qu'il était libanais et j'ajouterais qu'il a probablement découvert la question de la démocratie en Syrie via la lutte des palestiniens et la guerre au Liban quand le régime syrien en 1976 a envahi le pays et a écrasé l'OLP et la gauche libanaise et il a découvert encore plus la question démocratique syrienne en France en rencontrant Farouk et en rencontrant les amis syriens et donc tout cela faisait que la question de la complémentarité des luttes ou bien le fait que ces luttes-là organiquement sont liées entre l'indépendance du Liban la démocratie en Syrie et la lutte palestinienne c'était ça aussi dans un sens l'idée ou ce qu'on espérait faire avec la gauche démocratique malheureusement on n'a pas réussi on n'a pas réussi à la fois pour des raisons internes on s'est disputé sur plusieurs questions pas avec Samir mais avec d'autres amis et camarades en même temps les conditions au Liban étaient extrêmement dures parce que l'assassinat de Hariri suivi par le grand soulèvement de l'indépendance qui nous a rendu euphorique et qui nous a peut-être aveuglé un peu si j'ose dire parce que on a senti que finalement on a gagné le régime syrien est sorti 2005 le 14 mars a réuni un million quand même de Libanais et de Libanais dans la place des Martyrs sur 3,5 ou 4 millions qui étaient présents donc l'impact et on était là-bas et on avait préparé ce jour on avait travaillé sur la forme il y avait des tentes qui étaient sur la place pour des débats politiques il y avait le châle que Samir portait fièrement tout le temps il y avait beaucoup de symboles et un engagement on a pensé que finalement on a réussi quelque chose et qu'une victoire était tellement proche en même temps il y a eu une lucidité malgré l'euphorie il y a eu un article qu'il avait écrit Intifada qu'il fallait repenser l'après-régime syrien puisque la classe politique libanaise est quand même la même plus ou moins et que les questions des réformes politiques qu'on avait déjà que j'ai rédigées dans le programme de la gauche démocratique la question de la décentralisation administrative la question de repenser les politiques financières et économiques la question de la réforme de la loi électorale le fait que les jeunes à 18 ans doivent voter et non pas à 21 comme c'est le cas au Liban le fait que la femme libanaise doit pouvoir donner la nationalité à son époux et à ses enfants ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant toutes les questions qu'on avait mis dans le programme sont toujours malheureusement d'actualité au Liban donc il y avait une lucidité mais le moment euphorique nous a peut-être je ne vais pas dire induit en erreur mais a minimisé les dangers et les défis et en 2 juin Samir n'était pas du tout inquiet pour sa sécurité il savait qu'il y a des menaces il y a eu déjà l'épisode en 2000-2001 quand la sûreté générale présidée par Jamil Saïd lui avait retiré son passeport il y avait déjà des épisodes de poursuites physiques embêtantes d'une manière directe où des voitures le suivaient il y avait des menaces que le journal Anahar recevait mais avec le départ des troupes syriennes il n'y avait pas véritablement un sentiment qu'ils allaient frapper très rapidement et que la contre-révolution allait arriver très rapidement et l'une des caractéristiques de ce régime syrien c'est finalement cette capacité à être extrêmement violent à n'importe quel moment et d'une manière à chaque fois qui reste surprenante on s'attend tous et toutes à la criminalité de ce régime mais il est capable de nous surprendre à chaque fois au moins je parle de moi et de certains peut-être qui sont là et donc Samir le 2 juin a été assassiné à un moment où on ne s'attendait pas du tout à cela et son assassinat a inauguré une phase d'assassinat dans le pays ce n'était pas à mon avis une coïncidence que le premier qui soit visé était Samir d'un côté pour ce qu'il représentait en tant que journaliste en tant qu'éditorialiste chaque vendredi dans le journal le plus lu au Liban Nahar également en tant qu'acteur politique au sein de cette gauche démocratique et le deuxième assassinat il faut peut-être le rappeler était George Howie également un homme de gauche l'ancien secrétaire général du parti communiste qui a fait un pas vers nous vers la gauche démocratique d'ailleurs il a été assassiné si je ne me trompe pas à 9h 9h20 du matin on avait rendez-vous à 11h c'était quelques semaines après l'assassinat de Samir pour discuter d'une possible reconfiguration de la gauche libanaise avec encore plus de monde puisqu'on est visé et puisqu'il faut agir il faut faire quelque chose donc c'était le deuxième assassinat et depuis la vie a changé et les assassinats se sont poursuivis j'ajouterais également quand je parlais tout à l'heure de Samir l'équilibriste Samir écrivait dans un journal historique un journal qui accepte la diversité au moins du temps de Rassane Twainé le fondateur un journal qui considérait centre droit mais où il y avait quand même le supplément culturel dirigé par notre ami Lies Khoury qui était clairement de gauche où Samir avait des éditoriaux qui ne sont pas tout le temps disons en harmonie avec la ligne éditoriale qu'on peut voir sur la première page et c'est surtout car Rassane Twainé non seulement l'aimait beaucoup il lui faisait confiance mais il était également dans cette idée de la diversité et d'un libéralisme intellectuel exactement et Samir était aussi dans un sens dans ce journal où l'identité de ses articles n'était pas tout le temps ne correspondait pas tout le temps à la ligne éditoriale donc il a toujours été l'équilibriste dans ce sens-là au sein de la gauche il a joué un rôle il était passionné par la découverte d'un travail politique direct avec les jeunes il était de sale caractère quand même avec les jeunes de temps en temps mais d'une manière qu'on peut trouver maintenant très sympathique même mais qui créait des tensions dans la provocation absolument dans la provocation ne pas ne pas provoquer tout à fait mais même les jeunes qui à ce moment-là se plaignaient parfois de son style se rappellent de cela maintenant avec beaucoup de tendresse et avec le temps un peu de recul avec évidemment beaucoup d'admiration et beaucoup d'amour j'ose dire donc la perte était colossale et d'ailleurs je souhaite juste dire que comme la plupart des assassinats sinon tous les assassinats l'impunité règne encore les tueurs sont désignés il y a quelques éléments mais il n'y a jamais eu un véritable travail de justice et ça c'est l'un des cancers de cette région de ce pays mais de cette région la question de l'impunité on tue on assassine et après soit on oublie soit on arrive à un autre assassinat qui nous fait oublier celui d'avant et la question de l'impunité je trouve reste toujours très importante Samir était de nationalité française également il y a eu une enquête française mais elle n'a pas suffisamment avancé puis l'enquête internationale comme vous le savez est aujourd'hui enterrée pour différentes raisons donc la question de l'impunité est très importante par rapport à lui heureusement qu'il y a encore ses livres il y a également et régulièrement des événements en son nom et à Beyrouth le travail de la fondation Samir Asir est excellent de même que le prix Samir Asir qui est chaque année donné à une ou un journaliste du monde arabe donc je salue dans ce sens-là ses amis à Beyrouth qui ont continué à travailler pour préserver et défendre sa mémoire et son travail de même que ses amis très nombreux à Paris dont les gens présents dans cette salle et je vous remercie merci beaucoup Zéad nous avons eu une demande de la salle il y a monsieur François Rabat vous êtes là voilà on va vous donner un micro vous avez demandé à témoigner oui je c'est une demande qui n'était pas si présente que ça je vais être très rapide j'ai rencontré Samir Asir ah pardon je m'appelle François Rabat je suis réalisateur et séilliste parfois à mes heures perdues j'ai rencontré Samir dans les années 1997-98 donc au moment où Beyrouth était déjà en pleine ébullition j'étais rédacteur en chef et responsable éditorial d'une émission sur TV5 qui s'appelait Funambule et je cherchais des réalisateurs des journalistes pour faire des sujets décalés étranges poils à gratter etc et donc je suis allé voir Samir dont j'avais entendu parler je suis allé le voir dans le petit chaudron de l'Orient Express avec tous ces jeunes qui écrivaient voilà Samir m'a présenté quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Omar Boustani qui écrivait des petites chroniques décalées sur la vie de Beyrouth voilà et avec lequel j'ai fait un certain nombre de sujets le premier en tout cas sur le Cèdre qui est un sujet assez décalé et puis ensuite Omar a fait quelques sujets pour l'émission et puis et puis et puis nous avons j'ai aussi organisé une espèce d'événement qui s'appelait l'université de la communication du Moyen-Orient etc dont Samir tout naturellement j'avais demandé à Samir d'être le président enfin la figure de ces 3-4 jours de réflexion sur l'audiovisuel sur les médias etc voilà je terminerai juste en disant que Samir m'avait envoyé considération sur le malheur arabe donc quelques années après pas très longtemps après et que je l'avais lu que j'avais été totalement enthousiasmé que nous nous étions vus on s'était écrits bien sûr on s'écrivait souvent nous nous sommes vus à Paris deux fois la deuxième fois je pense que c'était quelques semaines avant son assassinat et nous avions le projet un projet un peu fou puisque je fais des films documentaires de faire une sorte d'adaptation de ce livre pour un grand documentaire on avait déjà pris langue avec Arte pour se faire voilà depuis pour moi ça a été un grand choc l'assassinat de Samir je n'ai pas repris cette idée et j'ai un peu l'intention de reprendre cette idée il m'a fallu une vingtaine d'années pour accuser le coup de l'assassinat de Samir et pour me dire que peut-être j'avais le droit de faire quelque chose à partir de ce livre voilà merci merci monsieur on va peut-être laisser la parole à la salle si vous avez des questions des remarques c'est une question asiat parce que tu as dit par rapport à la gauche démocratique madame on n'a pas réussi c'est la phrase m'a choquée comme ça est-ce que c'est un constat qui a été aussi discuté avec Samir et c'était quand comment vous êtes en train de dans un combat et puis vous avez en même temps une distance pour dire ça ou pour décider ça oui alors j'ai dit ça peut-être maintenant après pas mal d'années je parle du passé durant la vie de Samir non on était encore dans un élan et on pensait qu'on allait développer le mouvement qu'on allait être un pôle qui attire des gens qui ne souhaitent pas être casés sous les communautés religieuses ou sous les partis dénotables etc mais à la fois son assassinat et puis toute la question sécuritaire qui s'est posée après au Liban des divergences d'opinion politique à l'intérieur du mouvement par rapport à l'alliance du 14 mars même comment considérer que la priorité reste la défense de la souveraineté du Liban et de son indépendance mais tout en prenant une distance par rapport à nos alliés entre guillemets au sein du mouvement du 14 mars c'est-à-dire les poids lourds de la politique qui étaient sous le régime syrien puis qui sont opposés au régime syrien pour des raisons qui ne sont pas nécessairement les nôtres et on n'a évidemment pas le même projet pour le Liban quelle distance on garde comment on s'allie où est-ce qu'on critique où est-ce qu'on on accepte les conditions de l'alliance cela n'a pas bien fonctionné et puis les élections parlementaires ont fait que l'un des nôtres a été élu parlementaire donc le fait qu'il soit parlementaire et qu'on lui demande des choses qu'il n'arrive pas toujours à accepter puisqu'il a d'autres priorités des considérations ont également créé des tensions internes puis la question démocratique et comment les décisions sont prises quand est-ce qu'on arrive à voter donc il y a eu pas mal de 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 divisions à ce niveau et puis la guerre de juillet 2006 également a créé une division puisque durant l'attaque israélienne et la guerre avec Hezbollah on n'était pas d'accord sur quelle position prendre avec toutes les complexités nécessaires c'est-à-dire considérer que la priorité c'est de faire face à l'attaque israélienne mais tout en considérant que Hezbollah est plutôt dans une logique iranienne qui n'a rien à voir avec la question libanaise donc comment faire comment prendre ce genre de position avec toutes les complexités sans tomber dans les pièges d'un discours de Moumanah ou juste d'anti-américanisme israél-sionisme etc. et sans pour autant considérer que c'est juste une guerre comme une autre non le Liban était sous feu donc il y avait des choses qui se sont accumulées et de mon côté je suis en partie responsable aussi parce que j'ai quitté le pays tout simplement je suis là on a essayé là de faire un travail qui n'a pas abouti non plus avec la diaspora libanaise et les conditions étaient très difficiles donc je pense que c'est un échec si tu veux ou pas parce qu'il a créé quelque chose et on peut toujours reprendre et l'idée de fédérer de travailler il y a aujourd'hui une nouvelle génération qui travaille il y a des clubs dans les universités il y a un réseau qui essaye de proposer des idées pour un autre Liban pour des réformes la question du racisme par rapport aux réfugiés syriens au Liban qui a été déjà posé en 2005 mais à ce moment-là il fallait et Samir avait même lu la déclaration des intellectuels syriens il a été hué par une partie des manifestants il a insisté à lire toute la déclaration on avait également à maintes reprises condamnées dans nos déclarations le fait qu'une réaction parmi certains Libanais ne faisait plus la distinction entre les travailleurs syriens au Liban qui sont eux-mêmes exploités au Liban comme ils l'ont été en Syrie et le régime syrien et ses troupes donc qu'il fallait immédiatement agir pour faire cette distinction aujourd'hui on voit de nouveau les voies s'élever même si c'est un autre contexte par rapport aux Syriens au Liban avec énormément de campagnes de haine et de racisme et en voulant les rendre comme le bouc émissaire puisque le pays est en faillite pour que les gens ne pensent pas aux vraies raisons de cette faillite-là la corruption et la médiocrité de la classe politique les mauvais choix économiques la condition régionale les politiques financières les responsabilités des banques le plus simple c'est de dire c'est qu'il y a les chiffres alors là il n'y a rien de scientifique évidemment on évoque des millions Youssef connaît l'histoire le mieux ici donc on jette des chiffres et on dit que c'est la responsabilité des Syriens il y a aujourd'hui une réaction à cela aussi qui s'organise au niveau des jeunes qui ont repris peut-être la relève mais comme expérience la gauche démocratique a été limitée dans le temps et son espérance de vie peut-être ne lui a pas permis d'aller plus loin dans ce qu'elle souhaitait créer dans le pays Juste il y a un élément quand même qu'il ne faut pas qu'on oublie l'histoire ne s'est pas arrêtée là nous avons vécu très vite après un séisme qui était les printemps arabes on n'en parle pas assez quand même c'est un coup de tonnerre qui a ramené sur le devant de la scène la question démocratique sur toutes les scènes arabes pas seulement au Liban ou en Palestine ou ailleurs et là encore nous sommes en train de payer une autre euphorie qui ressemble beaucoup à la première nous ne nous sommes pas rendus compte à quel point ces mouvements avaient paniqué non pas effrayé mais paniqué les régimes et ce à quoi nous assistons aujourd'hui est une reprise en main sanglante dans tous les espaces arabes donc cette histoire continue et je ne pense pas que et c'est pas juste parce que ça me fait un peu de bien au coeur les printemps arabes ne sont pas terminés ça n'est pas terminé nous sommes dans une phase de séisme et de tellurique et qui va continuer pour le mieux ou le pire on ne sait jamais comment les choses vont évoluer mais pour le moment nous avons quand même quelque part été un peu un peu innocents et en pensant que ça y est c'était joué les peuples avaient occupé l'avant scène avaient posé la question qu'il fallait poser et que nous avions fait un saut qualitatif énorme nous n'avons pas réalisé à quel point je me souviens les débats sur le fait que jamais l'armée égyptienne ça je me souviens un débat Farouh était là ne réprime pas parce que l'armée égyptienne est une armée populaire elle est sanguinaire vous voyez ce qui se passe en ce moment partout et regardez la cavalcade d'un certain nombre de pays vers les sionistes les plus fascisants tout ça tout ça est le fruit de cette victoire parce que c'était une victoire mais est-ce qu'elle est effacée je ne pense pas donc nous sommes encore dans un cycle où les questions qui ont commencé à se poser au Liban ou ailleurs sont encore à l'ordre du jour maintenant comment ça va évoluer dans quel sens un sens qui nous comblera un sens qui nous désespérera plus que nous sommes désespérés tout est possible mais ça n'est pas fini c'est ça qui est important donc Ziad a utilisé une formule sur une tentative organisationnelle d'un mouvement qui dit nous avons réalisé que c'était fini oui mais l'ensemble n'est pas fini du tout et ça c'est très important de le garder en tête sinon bon on rentre chacun à la maison et chacun fait des choses plus sympathiques et moins inquiétantes moins angoissantes donc on continue bien sûr qu'il faut continuer c'est pas fini merci je m'appelle Suzanne Kassab et je n'étais pas un proche proche de Samir mais je suivais dans les années 90 à Beyrouth d'abord je lisais l'Orient Express et effectivement ça frappait ce francophone arabe cet arabe francophone exactement comme tu disais un souffle de frais comme ça d'intelligence de lucidité et il était précoce dans son audace d'optimisme je me rappelle dans les années 90 l'occupation auxilienne était quand même terrifiant c'est total personne n'osait que les choses pouvaient changer lui non sous la pression sous le poids de cette peur que nous vivions lui il était capable encore d'écrire des choses et c'était pas seulement pour provoquer c'était vraiment une vision une imagination que les choses pouvaient être autrement il est assassiné en 2005 puis arrivent les printemps arabes et beaucoup d'entre nous se disaient mais qu'est-ce qu'il aurait pu dire parce qu'il était intelligent parce qu'il était brillant parce qu'il était cultivé parce qu'il était engagé et ouvert tout comme nous perdons Omar Amirallah et quelques mois avant la révolution syrienne donc nous restons orphelins comme ça de ces voies brillantes l'euphorie et ensuite aujourd'hui un autre un autre gouffre et on se dit si Samir était là qu'est-ce que nous cherchons comme ça des voies d'espoir et le désespoir ne cesse de grandir les deux enfin l'espoir et le désespoir regardez notre région du monde des fois on se dit heureusement qu'il n'a pas connu ça il n'a pas vécu ça il n'a pas vécu cette horreur mais oui nous restons orphelines de ces heureusement qu'il y en a d'autres qui restent avec nous quand même mais c'est ça un peu merci non mais je mais je me rappelle très bien que pendant la deuxième vague des révoltes arabes c'était 2019 et au Liban en particulier beaucoup de gens disaient ah si Samir était là c'est à dire voilà il manquait il manquait parce que d'abord parce qu'il y a beaucoup de groupes qui n'arrivaient pas à unifier leurs actions et on disait que peut-être lui aurait pu etc mais surtout pour suivre au quotidiennement pour commenter pour pour dire leurs quatre vérités à ceux qui dirigent le pays etc bon tout le monde a senti qu'il y avait une place vide voilà en Palestine la totalité du peuple la totalité du peuple ça fait des années que c'est fini quand ça devient difficile partout commence à dire où es-tu Yasser Arafat oui 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 Yasser Arafat oui 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 où es-tu ils en doutent non non ça c'est une chose très très forte pour votre chance vous n'êtes pas occupé D'autres commentaires ou d'autres questions bien sûr je continue avec la gauche démocratie est-ce que à l'époque parce que le rapport de Samuel avec la Syrie est-ce que tu as des détails un peu plus sur par exemple est-ce qu'il a quand il y a eu la naissance de la gauche démocratique est-ce que vous avez essayé de trouver ça un peu en Syrie est-ce qu'il y a eu des moi je me souviens un peu de ces échanges un peu entre la gauche libanaise et les démocrates et les Syriens etc est-ce que tu as des détails que Samuel avait aussi cette intention de lier aussi au niveau structure et au niveau combat pratique dans le sens aussi de faire un truc avant de laisser la parole à Farouk moi j'ai été témoin et j'ai participé à des réunions avec certains amis Syriens qui étaient de passage à Beyrouth pour discuter aussi de quelle synergie quels rapports sont possibles comment trouver des moyens pour coopérer clandestinement absolument d'un côté de l'autre on avait envoyé la plateforme ou le premier projet de la gauche démocratique à beaucoup de Syriens pour donner leurs avis pour voir comment ils lisent ou elles lisent le document et on l'avait fait également avec des Palestiniens avec des Égyptiens on avait fait une synthèse en français avec des Français également c'était un projet assez ambitieux d'ailleurs parce que là le document qui a été rédigé il y a une section libanaise une section régionale et une section un peu internationale l'idée aussi c'était de trouver au niveau international des alliés des groupes qui nous ressemblent et on avait commencé mais le temps s'est vraiment accéléré tout a été très rapide on a officiellement après trois ans de travail on a créé le mouvement octobre 2004 Hariri est assassiné février 2005 le soulèvement populaire mars 2005 les élections ont commencé en mai 2005 Samir est assassiné 2 juin 2005 en fait il est assassiné c'est assez triste mais la veille il m'avait appelé vers 11h moins 20 pour des slogans électoraux et il était un peu il était seul Gisèle sa compagne étant en voyage il était à plein temps en train de travailler sur les slogans des élections parlementaires et on discutait de notre candidat Élias Élias était le chef militaire du parti communiste durant la résistance contre Israël et Élias ça rime sauf que pour que ça soit clair que c'est Israël je lui dis peut-être il faut mettre même si ça rime pas mais ça montre que le combat et on était en train de discuter cela il devait aller le lendemain pour les impressions il avait d'ailleurs rendez-vous avec notre ami journaliste français Jean-Pierre Perrin et en partant en démarrant la voiture elle a explosé il y a des éléments par rapport à l'enquête qui montrent certains faits par exemple ce qui a été utilisé c'est du C4 C4 ce qui est seulement qui ne se vend pas et ne se trouve pas sur le marché noir ça veut dire c'est des états qui ont juste qui ont cette matière il y a eu également le fait que la scène du crime a été rapidement nettoyée par quelqu'un de professionnel il y a des caméras qui avaient montré des jambes et mes dodos il y a des éléments mais encore une fois l'enquête n'a pas abouti et on n'a pas enquêté suffisamment pour qu'elle aboutisse et je reviens à la question syrienne on avait pensé au début quand l'assassinat a eu lieu est-ce que c'était directement en relation pour les liens syriennes ou pas est-ce que c'est une vengeance par rapport à ce qui a été fait ou pas est-ce que c'est pour empêcher ou amputer une expérience ou un projet qui s'élaborait moi je pense qu'il y a de tout cela il y a le fait que pour le régime syrien il était syrien qui se rebellait dans un sens et d'une manière assez audacieuse et avec la marche de manœuvre qui existe au Liban qui n'existe pas chez les Syriens et la presse qui lui était ouverte il y avait également une vengeance par rapport à tous ses écrits au Liban et certainement il y avait quelque chose par rapport à ce projet donc à l'avenir de créer une gauche démocratique capable d'attirer des gens qui étaient déboussolés pendant un moment donc je pense qu'il y a de tout cela et quand vous avez parlé de cette identité arabe tout à fait il était très dans l'idée de la renaissance et comment reparler de la renaissance arabe aujourd'hui il avait un goût des posters du cinéma égyptien le rapport avec Lecaire traduit dans un sens cet attachement à une arabité qu'il définissait comme vous la définissez comme on peut la définir également exactement sans l'ancien nationalisme et son logiciel pas du tout au contraire c'est à travers l'idée de la renaissance de la culture de ce lien qui existe de la gastronomie des luttes des peuples et de la lutte palestinienne donc je pense qu'il a été tué pour tout cela tout simplement Juste un mot quand je pense à Samir je pense souvent à un autre ami et également à la Syrie présente je pense à Michel Sera et c'est très très troublant parce que Michel également avait une élancolie Michel avait la même élancolie la même et c'est très troublant ce qui s'est passé dans les deux biographies ils ont le même assassin ils ont le même assassin et les deux ont mis en cause la relation avec la situation syrienne d'ailleurs l'un des plus beaux articles écrit de Samir était sur Michel Sera il faut que son nom il faut que son nom soit toujours prononcé en fait il avait écrit cet article-là à Farou quand ils ont finalement accepté le corps de Sera qui était la dépouille qui était enterrée pendant 85 jusqu'en 2005 jusqu'en 2004 donc pendant 20 ans il a été il a été enlevé au Liban et il est mort en captivité en 1985 oui il a été libéré Michel Sera Michel Sera a été soit assassiné soit il est mort en tout cas en captivité on l'a laissé mourir parce qu'il était malade il était malade il y avait une non au Liban non juste pour préciser Michel Sera est un intellectuel français qui travaillait au Liban et en Syrie et qui avait publié avec un pseudonyme pendant très longtemps mais je pense que le régime syrien était au courant et ses écrits ont été mis dans un livre l'état de barbarie qui analyse le régime syrien d'une manière pertinente dans les années 80 de Assad Per il a été enlevé au Liban en 85 et il est mort il n'a pas été soigné il a eu des problèmes je pense de foi il n'a pas été soigné et ceux qui l'ont kidnappé avaient déclaré qu'il a été exécuté parce que c'est un agent de l'impérialisme etc. et son corps sa dépouille est resté au Liban pendant 20 ans jusqu'à ce qu'il y a eu des contacts avec les services français qui ont réussi finalement à récupérer et c'est là où Samir avait écrit l'article que Farouk a évoqué Oui, non juste un mot à propos des relations entre Syriens et Libanais durant cette période après 2002-2003 il y a eu justement beaucoup de contacts entre intellectuels Syriens et Libanais ce qui a donné comme conséquence fin 2005 à la déclaration Beyrouth Damas Damas Beyrouth où pour la première fois il y avait une nette adhésion d'un large spectre d'intellectuels syriens pour l'histoire de l'indépendance du Liban comme tu sais ça a été toujours un petit problème bon il avait toujours l'arrière-pensée que le Liban était un pays artificiel que c'est une partie de la Syrie etc. là il y a eu une prise de position très nette dans cette déclaration et qui est historique dans un sens et d'ailleurs les Syriens qui ont signé ont été poursuivis tout de suite et condamnés à la prison pour 5 ans je crois oui pour chacun parce qu'ils ont signé cette pétition donc il y a eu ces contacts et puis Samir avait eu des amitiés syriennes très bon par exemple notre ami Omar Amir Alay était très proche de Samir et c'est à Omar que Samir a demandé d'écrire la préface de son recueil d'articles démocratie syrienne et indépendance libanaise j'ajouterai aussi puisque ça ça va revenir maintenant même quand Samir a été poursuivi par la sûreté générale libanaise il y a eu un texte signé par des intellectuels syriens en soutien à Samir puis quand Riyad-e-Trek a été arrêté de nouveau je pense août 2001 si je ne me trompe pas il y a eu une déclaration signée au Liban et Samir m'avait contacté il contactait les gens pour les signatures et tout donc déjà c'était également le cas et puis les relations avec Farou évidemment avec Omar avec Subhé avec beaucoup d'amis syriens ont toujours été là et ils tenaient beaucoup à ces amitiés c'est à dire je pense qu'il y avait non seulement l'admiration et l'affection pour les personnes mais en plus un sentiment de solidarité et de la question qu'on se pose parfois comment on peut contribuer à une lutte si on a un peu plus de possibilités de mouvement politique dans ce sens donc la question syrienne était au cœur de l'engagement libanais même de Samir pas seulement je veux dire arabe qui va au-delà de la frontière libanaise je m'appelle Harry Agopian une petite question entre l'euphorie et le désespoir entre la réussite et l'échec moi je me demande quel serait le leg ou l'héritage de Samir Kassir sur le conflit israélo-palestinien je crois que Samir était tout à fait favorable à à l'idée des deux états quoi c'est à dire qu'il paraissait la seule chose raisonnable pour une solution pacifique et de longue durée vivable c'est à dire longue durée bon et là jusqu'à il a continué jusqu'au bout il avait des relations très proches avec certains dirigeants palestiniens du Liban de la communauté palestinienne au Liban il les connaissait il les défendait parfois quand ils étaient attaqués il y a eu aussi des articles à propos de quand certains d'entre eux ont été attaqués mais il était tout à fait sur la ligne de Yasser Arafat il n'y a pas de doute jusqu'au bout bon ça c'est il y a une chose qu'il faut vraiment il faut faire très attention pour moi Farouk qui est mon ami depuis 50 ans il n'est pas solidaire de la Palestine il est palestinien vous comprenez Samir n'était pas solidaire de la Palestine solidaire de la Syrie c'est pas une question de solidarité ce sont nos causes elles nous portent elle nous habite si on aborde cela à partir de la question de la solidarité qui est une chose extrêmement respectable je ne suis pas en train de dénigrer mais c'est pas notre territoire le territoire de la solidarité notre territoire c'est nous en sommes de cette histoire donc c'est un prisme qui peut déformer par exemple qui Samir appuyait-il ou n'appuyait-il pas Samir fonctionnait en Palestine comme un palestinien et quand il parlait de Harfad c'était comme un palestinien qui dit voilà ce que quand il parlait de la situation syrienne en syrien voilà ce que je ne supporte pas voilà ce qui est intolérable le Liban en libanais mais c'est pour cela que je disais tout à fait au début c'est une façon d'être arabe c'est une façon d'être arabe qui malheureusement n'est plus n'est plus assez répandue nous sommes en train de la perdre pardon nous sommes en train de la perdre vous voyez donc il faut il faut vraiment faire attention à ce prisme parce que il permet de voir les choses autrement quand même la lecture change c'est pas qu'elle est meilleure ou pas meilleure elle est de nature différente c'est notre histoire c'est à nous vous voyez et c'est pour cela qu'on réagit sur ce qui se passe en Égypte ce qui se passe en Tunisie nous avons tous été meurtris par la disparition de l'Irak nous ne sommes pas irakiens j'ai pas un grand-père irakien il n'y en a pas un oncle kurde mais nous sommes meurtris par ce qui se passe en Irak parce que nous avons été élevés également et tout notre système sentimental pas seulement politique toute notre perception des choses et c'est là nous sommes dans notre langue nous sommes dans une réalité qui nous a fait rêver dont nous sommes fiers nous n'avons jamais eu honte de notre peau d'arabe nous avons une question en ligne je connais mal les propositions de Samir pour le Liban mais on sait que le confessionnalisme est le cancer de ce pays comment Samir voyait-il la façon d'en sortir ça nous ramène au projet qu'on avait défendu au niveau de la gauche démocratique c'est de considérer que oui le confessionnalisme est l'un des problèmes existentiels au Liban la preuve c'est que ce système ne fonctionne plus on appelle le système libanais un système consociatif où on n'est pas dans une représentation démocratique majoritaire mais plutôt consensuelle consociative ce sont les représentants des différentes communautés religieuses ou politiquement parlant évidemment pas théologiquement qui souvent doivent partager le pouvoir selon des formules entre chrétiens et musulmans et entre sunnites chéaïtes maronites catholiques orthodoxes etc l'idée c'est évidemment de sortir de ce système mais toute la question qui s'oppose comment sortir quels sont les rapports de force qui permettent une sortie comment construire ces rapports de force évidemment l'horizon est la laïcité un système laïc démocratique ou démocratique laïque en fait la démocratie avant la laïcité donc démocratique laïque mais comment sortir c'était tout ça la question était à la fois on peut penser à un Sénat qui reste confessionnel pour libérer le parlement de la représentation confessionnelle cela donne des garanties à ceux qui ont peur des changements démographiques on peut parler du fait que président premier ministre et chef du parlement ça peut tourner ça ne doit pas rester pour une communauté pour toujours et cela ça peut être aussi une étape on parle de la question du statut au Liban il n'y a pas un statut civil pour tous les Libanais c'est selon les 15 lois communautaires qui existent 15 communautés différentes ça touche le mariage le divorce l'héritage tout le statut personnel il est selon les 15 communautés dominantes donc comment avoir un qui est facultatif pour ceux qui le veulent et celles qui le veulent pour sortir de cela la question de la décentralisation administrative qui donne aux municipalités élues d'une manière non communautaire plus de possibilités de travailler localement sur le développement l'idée de l'éducation nationale libérée du poids du confessionnalisme donc un projet à court terme moyen terme et long terme évidemment pour sortir du confessionnalisme mais encore une fois on a été rattrapé par les démons du confessionnalisme qui ont étouffé l'élan autour du 14 mars et là il y a de nouveau eu un élan en 2019 montrant que ce n'était pas la fin de l'histoire ça a été étouffé il peut y avoir un troisième élan un quatrième élan jusqu'à ce qu'un jour le rapport de force sera véritablement modifié mais c'est sûr que c'est une tâche très difficile voilà moi je suis Giovanna Tanzarella pour ceux qui ne me connaissent pas et je voulais porter une petite pointe de contradiction à ce que vient d'être dit tout à l'heure à propos de Samir Kassir l'arabe pourquoi ? parce que moi j'ai toujours senti ce qu'il a écrit je n'ai pas tout lu ce qu'il est mais je l'ai toujours senti comme un intellectuel de la gauche démocratique ou de la gauche intelligente j'ai plutôt tendance à dire et et j'ai toujours ressenti une énorme familiarité avec le même type de figure qui existe en Italie la gauche démocratique ou intelligente italienne qui existe de moins en moins je ne sais pas si vous savez nous avons l'extrême droite au pouvoir en Italie mais pas qu'en Italie en Pologne en Suède en Hongrie en Suède en Autriche etc mais c'est une parenthèse pas encore en France mais non mais je veux dire moi j'ai toujours pensé comme un italien comme un intellectuel italien il serait ravi s'il entend en tout cas je l'ai toujours ressenti dans cette espèce de complexité de sa profil je l'ai toujours ressenti comme étant un frère italien mais qu'est-ce que vous en pensez il adorait d'abord il adorait l'Italie et il était avec l'Italie en football le football italien les italiennes et particulièrement Claude Descardinas D'autres questions ? vous souhaitez ajouter quelque chose ? c'est bon merci beaucoup pour cette rencontre passionnante merci beaucoup merci